Et bien nous y sommes, nous allons garder les yeux rivés à gauche sur la place de la Bastille, à droite sur la salle de la Mutualité, les partisans de François Hollande d'un côté, les partisans de Nicolas Sarkozy de Lourdes, qu'ils espèrent, qu'ils attendent, qu'ils attendent, sans doute comme vous, comme nous, ce résultat. 19h59, 45 secondes, et bien oui nous y sommes. Voici notre estimation de la présidentielle en ce sénat 2012, c'est François Hollande. Merci beaucoup. Monsieur Alphonsi, bonjour, on vous rencontre quelques minutes après la proclamation de résultats. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? La joie et l'émotion, la gravité, parce que les temps ne seront pas faciles et une victoire ça ne règle pas la crise, mais la joie et l'émotion d'abord, d'abord parce que c'est la victoire de la gauche, et puis c'est la victoire d'un homme que dans le bar on connaît bien, puisque au-delà du leader politique c'est un ami, et on connaît ses capacités d'empathie qu'il a avec les autres, et la France en a besoin aujourd'hui. Et avec Mireille Perrano, vous avez été un des tout premiers à rejoindre François Hollande, quand ce n'était pas à la mode. Écoutez, dans la région Provence-Côte d'Azur, nous étions trois. Marie-Arlette Carlotti, Mireille Perrano et moi-même. Et puis après, l'élan est venu, et d'autres ont été les bienvenus. Mais nous étions trois. Le président Vosel nous a rapidement venus. Voilà. Écoutez, vous vous préparez pour les législatives ? On se prépare pour les législatives, une bataille chasse l'autre. Alors bon courage. Merci.